Viri-Châtillon, une banlieue populaire au sud de Paris. L'adji Doucouré y a grandi et gagné ses premières courses contre son grand frère et ses copains. La course, l'athlée, ça a commencé vraiment ici. Avant même le stade. Avant même le stade, oui. Tous passaient dans la rue. Pas de stade, on ne savait pas ce que c'était. Par contre, on voulait tous devenir Carl Lewis parce qu'on avait entendu ça à l'école. On ne savait même pas qui c'était. On ne savait pas ce qu'il avait fait, mais on savait que c'était un mec qui courait. Et voilà, on voulait tous devenir Carl Lewis en courant ici. Dix ans plus tard, L'adji Doucouré, Loire numéro 5. Il devient champion du monde du 110 mètre hais. Allez là-dessus, j'ai pas dit un peu en retard par rapport à les Johnson. L'adji Doucouré qui m'en bat tant qu'à son départ, qui revient autour de les Johnson. L'adji Doucouré qui passe en tête de la course, il faut qu'il 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 faut. L'adji Doucouré, rendez-vous compte, il n'a que 22 ans. Le lendemain, il gagne un deuxième titre en équipe. Jamais un Français n'avait gagné deux médailles d'or en deux jours. L'adji Doucouré vit un conte de fées. Mais personne n'a préparé ce gamin des quartiers à ce qui va suivre. Ah ben un mec génial, vraiment. L'adji Doucouré. Les plateaux télé et les contrats publicitaires s'enchaînent. Pour un déodorant, il gagne 50 000 euros en une semaine. Nike lui fait un pont d'or, 100 000 euros par an pendant trois ans. Mais son entourage est complètement dépassé par ce tourbillon. L'adji est livré à lui-même. T'as des nouveaux agents qui viennent. Et pour moi, c'est désolé, on parlait chinois. Je dis oui, 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 mais je ne comprenais rien. Il n'y avait personne pour m'expliquer. Sur les conseils d'un ancien athlète, il engage un gestionnaire de patrimoine et un expert comptable. Il leur fait une confiance aveugle et se concentre sur ce qu'il aime. Courir. Pendant six ans, il ne s'occupe de rien et pense que ses revenus sont déclarés par l'expert comptable. Mais en 2012, il reçoit chez lui ce courrier du trésor public. Il doit une fortune aux impôts, 231 000 euros. Et à ce moment-là, tu te dis, c'est quoi cette somme-là ? Je prends conscience qu'en fait, c'est des impayés de trois ans. Je suis passé par un bébête, mais faire un virement, je n'ai jamais fait un virement. Oui, parce que pour vous, il y avait des gens qui étaient payés pour le faire. Ils ont été mis en place pour que moi, je n'ai pas de problème. Et au final, c'était pire que si je m'étais occupé. A-t-il été négligent ? S'est-il fait abuser ? Le coureur attaque en justice ses gestionnaires, vend la plupart de ses biens pour rembourser ses dettes et reprend la course. Mais les résultats ne suivent plus. Blessures, contre-performance, sponsor qui lui tourne le dos. Il n'a plus aucun revenu. Après le conte de fées, la descente aux enfers. C'était le mec un peu, voilà, symbole un peu de la réussite. Le mec, il a fait plein de choses et au final, rien du tout. Donc moi, j'avais honte de moi. J'arrivais en compétition, je regardais mes pieds. Je me disais, putain, merde. À un moment, je ne savais même plus qui j'étais. Je devenais fou. C'est bon. Sous-titrage ST' 501